Bonjour et merci de nous retrouver sur TVBA. Aujourd'hui, Andernos, écouté de M. le maire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, Andernos. Alors, on est au cinéma. C'est assez symbolique. On y reviendra peut être un petit peu plus tard. Bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet sur toute l'actualité de la commune d'Andernos, il n'était pas possible d'entamer cet entretien sans évoquer la crise sanitaire que nous traversons, en particulier cet été. On sait que le bassin a été particulièrement en surtention par rapport à cette crise. Quelle a été la situation sur Andernos et quelle est-elle encore ? On redoutait effectivement que les choses se passent de manière désagréable à cause de cette Covid sur le bassin, du fait de l'accroissement subi de la population sur un territoire qui avait été très peu touché au préalable. Néanmoins, il semblerait, d'après ce que l'on détient comme données de l'ARS et les données généralement constatées, que sur Andernos particulièrement, mais il ne faut pas tirer de conclusions ni satisfaisantes ni dramatisées, il semblerait que les choses se soient mieux contenues que dans des communes avoisinantes, par exemple, où des clusters ont été réellement constatés, où des commerces ont été fermés immédiatement. Bon, voilà, il semblerait que sur Andernos, les choses se soient un peu mieux passées. Alors malgré tout, la crise a eu des conséquences sur la saison estivale, j'imagine. Est-ce que vous avez des données, notamment économiques, mais également sur tous les événements qui ont dû être annulés ? Les données économiques, elles ne sont pas suffisamment étayées peut-être aujourd'hui pour pouvoir dire que les choses ont très bien fonctionné, mal fonctionné ou assez bien fonctionné. Il semblerait que dans certains secteurs d'activité, les choses se soient passées très convenablement, notamment dans la restauration. Concernant d'autres activités, comme malheureusement le cinéma, par exemple, ou d'autres encore, les choses sont beaucoup plus discutables. Et ce que je constate, moi, c'est sur mon bureau à la mairie, le nombre de situations de détresse qui m'échoient, de personnes, qui sont des personnes souvent les plus fragiles, avec des petits boulots locaux, qui me disent « Monsieur le maire, je suis embêté, mon petit employeur lui-même a souffert, et moi je suis licencié ». Et c'est très compliqué. Autrement, au niveau économique, je pense qu'on sera en situation de tirer un bilan dans un mois. On sait qu'il y a énormément d'événements qui ont été annulés. Encore récemment, le forum des associations, par exemple, qui n'a pas pu avoir lieu, est-ce qu'on peut déjà avoir une visibilité sur les événements qui étaient attendus, là, dans les prochains mois ? Je pense notamment à Cabane, en fait, qui est un événement très attendu sur Andernos. Notre postulat, dès le début, ça a été de décider de préférer annuler que de produire des événements connus de manière dégradée, de manière faite en déception. Le forum, par exemple, on a réfléchi un bon moment, et tout compte fait, on ne le fait pas. C'est une belle réalisation, elle est annulée. Ça s'est passé comme ça pour des tas de manifestations. La fête de l'huître, au du mois de juillet, le jazz, forcément, on aurait pu faire... On a fait un embryon de petites animations, d'évocations du jazz. Un clin d'œil. Un clin d'œil. Mais on ne peut pas... Notre position, ça a été de dire, nous sommes face à une situation exceptionnelle, espérons-le, même si elle traîne quand même en longueur, mais on décide que les choses, de manière lucide, s'annulent. Voilà ce qu'on a dit. Donc, beaucoup de choses sont annulées, mais des événements organisés par la municipalité, mais aussi des événements, des manifestations organisées par des associations, par des clubs, et qui, il faut le savoir, ont mis à mal leur budget, et qui représentaient pour certains une vraie source annuelle de revenus. Alors, je reviens quand même à Cabane en Fête. La décision est imminente ? Oui, on va prendre la décision certainement cette semaine, mais je ne tiens pas à la... Même si vous n'êtes pas sans savoir qu'arriver à la sous-préfecture dans quelques jours et dire à la sous-préfète, Madame la sous-préfète, Cabane en Fête, c'est bien le 1er samedi de décembre, comme chaque année, nous serons 25 000 sur le port, et je vous ai invité à venir vous réjouir avec nous. Vous imaginez bien qu'on ne serait pas sérieux de le faire, et ce serait encore plus désormant de le faire de manière... Je ne vois même pas comment on peut le faire de manière adoucie, mais je veux d'abord en parler déjà avec mes proches, mon conseil municipal, de manière... Entériner la chose, et puis avec les acteurs principaux de la manifestation, que sont les ostréiculteurs, les pêcheurs et les gens du syndicat des vins de l'Entre-deux-Mers. Je tiens d'abord à leur annoncer, en tout cas à enteriner la chose avant de la communiquer dans très peu de temps. Alors, on a évoqué là les conséquences de la crise et surtout les aspects néfastes. Il y a quand même des bonnes nouvelles en cette rentrée, et c'est notamment la rentrée scolaire qui, je crois, s'est bien passée en Dernos, avec également deux ouvertures de classes en maternelle. Deux classes de maternelle en plus, oui, c'est très très bien. Ça mérite d'être souligné. Pour autant, ce n'est pas pour ça que nous nous targuons pas de pouvoir loger tous les jeunes ménages qui devraient pouvoir se loger en Dernos. C'est-à-dire que ces deux ouvertures de classes restent des épiphénomènes ? Ça ne suffit pas à peut-être revendiquer un optimisme démesuré et dire que l'enraillement de la population est fait en Dernos ? De la même manière que l'on n'a pas à se réjouir exagérément et avec frénésie d'un événement, de la même manière, quand il arrive un désagrément, on n'est pas non plus là pour tomber dans les abysses du désespoir. Alors donc c'est naturel. Mais c'est vrai qu'en gros, les effectifs de toutes les écoles primaires et élémentaires se maintiennent. Et à la marge, selon les possibilités, selon les fluctuations des effectifs, il arrive que des fois, on ait une bonne surprise, parfois une mauvaise. Par contre, lorsqu'on dit que c'est à la marge et que c'est épiphénoménal, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut demander aux enseignants, si c'est épiphénoménal, d'avoir 4, 5, 6 enfants de moins dans une classe. Donc eux doivent le penser différemment. Donc c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en dépit de cette épidémie, j'ai vu autour de cette rentrée l'excellence dans l'organisation de celle-ci. Oui, ça s'est bien passé. C'est une bonne nouvelle et c'est bien aussi de parler de ce qui va bien. Avec des nouveaux élus investis. Je le disais en introduction, on est ici aujourd'hui dans le cinéma, le nouveau, le cinéma théâtre Dolce Vita, qui vient d'ailleurs pour la partie théâtre d'annoncer sa saison culturelle. On a eu l'occasion d'en parler avec les élus à la culture. C'était un projet phare du précédent mandat qui s'intègre dans ce projet de cœur de ville. Où en est ce projet de cœur de ville ? Qu'est-ce qui reste encore à réaliser pour qu'on puisse dire ça y est, on est arrivé au bout ? Le projet de cœur de ville est éternel. Le cœur de ville, je l'ai déjà exprimé plusieurs fois, il ne se résume pas à des constructions qui seraient vidées d'âme et vidées d'animation. Le cœur de ville, c'est mettre en place effectivement les situations, la situation, pour que beaucoup de choses se passent dans la ville et que beaucoup d'Andernosiens partagent du temps. Donc le cœur de ville, le gros morceau qui arrive après la place que nous avons restructurée, après cet espace culturel que nous avons fait, à part tous ces cheminements qui les rejoignent, après la restructuration de la médiathèque, c'est le marché. Et le marché, effectivement, il est dans les bons rails. Il a été choisi, l'architecte est choisi. Et on peut imaginer... Alors là aussi, la Covid nous a un peu compliqué le timing. On peut imaginer un début... Allez, il faut pas... Il faut être... Début septembre 2021 pour une livraison février 2023. Oui, avec tous les imprévus que compense la période. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Mais lorsque j'annonce ces dates, c'est des dates dans lesquelles j'intègre quelques aléas. Donc des dates vraisemblables, a priori. Dans le cœur de ville, on pense aussi... Alors désolé, je réduis peut-être le projet à des bâtiments et à des projets, mais il y a quand même l'ancien cinéma Le Rex, il y a l'ancienne Poste qui sont pour l'instant des bâtiments vacants en friche. Est-ce qu'il y a des pistes ? Est-ce qu'il y a des projets là aussi qui se dessinent ? Oui. On n'en dira pas plus ? Bien sûr, si, je vais vous dire un peu plus. Au niveau du Rex, nous avons toujours dit que nous allons tout faire pour que ce soit un équipement qui reste culturel. Les murs nous appartiennent. On a quelques velléités de reprise, dont l'une nous... Ce serait bien qu'on arrive à un accord avec des personnes qui sont très, très proches du monde culturel, qui sont carrément dans le monde culturel, et plus versées vers le spectacle vivant. Donc voilà une des pistes actuelles qui est... Vous savez, des fois, il faut attendre un peu, ne pas être impatient et ne pas imaginer. Certains me disent, alors le Rex, il n'y a rien. Attendez, d'abord, ça vient de se faire ici. Il y a eu 18 ans pour le faire. On peut attendre 10 minutes pour le Rex. Et puis, il y a l'ancienne Poste. Là, c'est pareil. C'est un endroit du centre-ville, du cœur de ville qui mérite toute attention. Il y a 25 ans qu'il est en friche. Donc là aussi, je ne vais pas aller à toute vitesse pour faire un énième endroit de magasin. Ce n'est pas péjoratif, mais de commerce. Je cherche mieux. Et nous cherchons le moyen d'animer clairement, de mettre une animation dans cet espace. Stratégique, en pleine sur la rue piétonne. Bien sûr. C'est donnant sur les deux rues, avec le parc de Louis-David juste en face. On ne peut pas rater ça. Alors, un dernier grand projet qui, lui, n'est pas en cœur de ville, mais qui est aussi très attendu, c'était la piscine. On en est où sur ce dossier ? La piscine, c'est un dossier sur lequel, là aussi, pour l'instant, ça marche un peu moins bien parce que la crise empêche quelques réunions. Parce que les choses... Mais il avance. Il y a des personnes qui sont arrivées... Ce serait fait au niveau de l'intercommunalité, n'oublions pas. Et il y a des personnes qui sont arrivées pour travailler sur ce dossier piscine à Lacoban. Et effectivement, on est loin pour l'instant quand même de la coupe aux lèvres. Mais le projet n'est pas une utopie. La piscine se fera. Alors, vous évoquiez justement Lacoban, plus largement peut-être les intercommunalités. On sait qu'il y a eu quelques crispations peut-être sur ces instances du bassin d'Arcachon. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez maintenant dans cet échiquier ? Naturellement, je ne me positionne jamais, moi. Je suis en situation de respecter mon affiche de maire sans étiquette. Donc on essaie parfois de m'en coller une. Je suis un maire sans étiquette. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de conscience politique. Mais au niveau, par exemple, d'une ville ou de ce territoire, même du bassin d'Arcachon, j'estime que les armes du bon sens et de l'efficacité me suffisent. Maintenant, effectivement, on note, ça et là, qu'il y a une radicalisation des comportements, une politisation actuelle de la situation sur le bassin. Elle est liée certainement peut-être au fait que des municipalités ont changé de maire. Les maires nouvellement intronisées me paraissent, comment dirais-je, disciplinées. Voilà. Ils me paraissent disciplinées. On ralliait pour l'instant, assez spontanément, plutôt le camp de la division que celui qui serait beaucoup plus intéressant. Mais c'est un art difficile que celui de rassembler. Ça, c'est plus compliqué. Pour l'instant, ce n'est pas une période facile, mais ce n'est pas une période épouvantable. Ça s'appelle les délices de la vie politique. Y compris au sein de la Coban, qui est quand même l'intercommunalité la plus proche de la vie et du développement du territoire d'Andernes. Oui. La Coban, il faut vite que la situation s'arrange. La Coban, elle est le fait d'un réflexe bizarre du président de la Coban, avec lequel je n'ai jamais eu d'annicroche. Mais je pense sincèrement que lorsque vous êtes élu à l'unanimité d'un conseil communautaire, en ayant indiqué que vous pouvez compter sur moi pour les 6 ans, il y a un énorme enjeu à jouer au niveau de cette intercommunalité. Et que quelques jours après, dans le journal, ces mêmes personnes qui vous ont élu apprennent justement par la presse que vous allez vous présenter au sénatorial et que de facto, vous avez une chance sur deux de ne pas quitter le navire. Est-ce qu'on peut réellement ne pas comprendre que... En tout cas, c'est ce que le président, à mon avis, n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il a été élu, non pas politiquement, comme certaines élections viennent de passer aussi bas ou aussi barbales de manière politique. Il a été élu par des gens qui, sincèrement, des femmes, des hommes en chair et en os, qui sincèrement, réellement, ont voté pour lui en confiance. Il n'y a qu'à un politique qu'on voit ça. Dans le sport, vous ne pouvez pas imaginer ça. Dans la vie personnelle, vous ne pouvez pas imaginer ça. Dans l'entreprise, vous ne pouvez pas imaginer ça. Il n'y a qu'en politique qu'on peut se dire que c'est acceptable. Mais moi, sincèrement, je comprends la réaction des 25, notamment des 25... Il y a quand même 25 nouveaux conseillers communautaires qui arrivent avec une fraîcheur dans cette assemblée et qui se retrouvent dans cette situation. Je comprends leur déception et leur désappointement. Et l'urgence à peut-être repacifier tout cela pour reprendre les dossiers et refaire avancer l'entreprise. Oui, bien sûr. Il faut aller vite maintenant. Il faut que des décisions, quelles qu'elles soient, soient prises de telle manière que la Coban, qui était, me semble-t-il, sur des bons rails. Il n'est pas question qu'il y ait un temps de latence trop long, auquel cas ce serait du gâchis et du temps perdu. Bon, mais en tout cas, nous suivrons l'avancée des dossiers, qu'il s'agisse de dossiers intercommunaux ou même de dossiers purement andernosiens. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici, dans ce lieu, on le sait, symbolique maintenant de la vie culturelle d'Andernos. Et puis très bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.